Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Feudio Fifenestel, enseignante de français, tutrice des apprenants de la classe de 4e dans le cadre des enseignements relatifs au distance education. Chers apprenants, ce jour, nous abordons notre 17e leçon qui est une leçon de grammaire portant sur les valeurs du présent de l'indicatif. Je reprends. Ce matin, nous allons aborder les valeurs du présent de l'indicatif en grammaire. Et si j'ai bonne mémoire, lors de la leçon 16, qui est également une leçon de grammaire, nous avons vu les valeurs de l'imparfait de l'indicatif et nous avons donné un devoir à faire à la maison. Cela signifie qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, dans la leçon du jour proprement dite, nous allons au préalable corriger ces devoirs. Bien, j'espère que tu t'es appliqué à la maison et que tu as fait ce devoir où il s'agissait de produire trois phrases dans lesquelles tu employerais le l'imparfait de l'indicatif ou d'écrire l'environnement de ton collège lors de la remise des bulletins à la fin de l'année scolaire. Bien, moi je me suis appliquée, n'est-ce pas? Et j'espère que comme moi, tu as pu former ces phrases qui ont un sens et où on distingue les verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif avec les différentes valeurs que nous avons vues. Qui va me citer ou rappeler les différentes valeurs de l'imparfait de l'indicatif, chers apprenants? Oui, nous avons l'imparfait à valeur d'habitude ou littérative, l'imparfait à valeur descriptive, l'imparfait à valeur de condition, n'est-ce pas? L'imparfait à valeur durative. Très bien. Alors, comme correction du devoir, première phrase que j'ai pu produire et j'espère que tu lis également ta phrase à la maison. Ce jour-là, les élèves se réunissaient dans la cour du collège. Les élèves se réunissaient, le verbe ici c'est se réunissent dans la cour du collège. Deux, le collège brillait de mille feux par sa propreté et sa splendeur. L'âme lui a un parfait d'indicatif avec une valeur descriptive. Il permet de décrire l'état du collège lors de la remise des bulletins. Troisième et dernière phrase, plusieurs prix emballés jonchaient les tables et nous attiraient comme du miel. Plusieurs prix emballés jonchaient les tables et nous attiraient comme du miel. Alors ici, l'imparfait de l'indicatif a une valeur descriptive et durative. Nous attirait, puisque ce n'est pas dès le début de la cérémonie que les prix ont été remis. Généralement, on remet les prix à la fin de la cérémonie. Donc, tout le temps que la cérémonie a duré, les prix les attiraient comme le miel. Bravo si tu as pu résoudre ce problème. Nous allons aborder le plan suivant pour mener à bien cette leçon du jour qui porte sur les valeurs du présent de l'indicatif. Nous allons formuler l'objectif parce qu'on ne navigue pas à vue. On a un objectif à atteindre, cher apprenant, à chaque leçon. Bon, après avoir formulé l'objectif, nous allons voir de quelle notion tu te serviras pour comprendre la leçon qu'on appelle prérequis. Alors, nous allons poursuivre avec la découverte de la situation de problème, le traitement de la situation de problème, le résumé qui est la formulation de la règle et enfin l'exercice d'application. OK? Bien. Alors, en guise d'objectif, cher apprenant, pourquoi enseigner une leçon sur les valeurs du présent de l'indicatif? À quoi va te servir de connaître les valeurs de l'imparfait d'indicatif? Alors, à la fin de cette leçon, cher apprenant, tu devras être capable d'utiliser, d'employer le présent de l'indicatif dans ses différentes valeurs au quotidien. Bien. N'est-ce pas? Cela signifie que tu devras connaître les valeurs de l'imparfait d'indicatif et employer des verbes conjugués à l'imparfait d'indicatif. Pardon. Tu devras connaître les valeurs du présent de l'indicatif et employer des verbes conjugués au présent de l'indicatif avec ses différentes valeurs pour t'exprimer dans n'importe quelle situation quotidienne. Bien. Alors, comme connaissance préalable antérieure, tu auras besoin de savoir ce que c'est que le mode indicatif. Quand on dit présent de l'indicatif, le présent de l'indicatif est un temps rébal et le indicatif, c'est le mode du réel. Je l'ai dit la séance dernière que le mode indicatif est le mode par excellence du réel qui comporte huit temps, quatre temps simples et quatre temps composés. Ok? Bien. Tu devras également conjuguer, savoir conjuguer déjà, les verbes dans des différents groupes au présent de l'indicatif. Ici, il ne s'agit pas d'un coup de conjugaison, il s'agit d'un coup de grammaire. On n'apprend pas à conjuguer les verbes au présent de l'indicatif, mais on veut distinguer les valeurs du présent de l'indicatif. Cela signifie que tu devrais déjà être capable de conjuguer ou de repérer un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Est-ce que c'est clair? Bien. Nous continuons avec la lecture du corpus que je vais lire et avec toi, et je te demande donc d'être très attentif à la lecture. Nous avons toujours le même texte, mais un autre extrait du texte de Victor Hugo tiré du dernier jour d'un condamné. Bicêtre, c'est toujours le prisonnier qui parle. Maintenant, nous allons voir dans quelle planche horaire se situe ce texte. Est-ce dans le présent ou dans l'imparfait, comme c'était le cas lors de la séance dernière? Alors, condamné à mort. Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, Toujours coubée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, J'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler, les unes après les autres, Sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques, Cette rude et mince étoffe de la vie. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, Qu'une certitude condamnée à mort. Je vais reprendre ta lecture, cher apprenant, Et tu vas la reprendre avec moi, Parce que nous devons bien nous imprégner du texte. Il s'être condamnée à mort. Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée, Toujours seule avec elle, Toujours glacée de sa présence, Toujours coubée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, J'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler, Les unes après les autres, Sans ordre et sans fin, Grotant d'inépuisable arabesque Que cette rue des minces étoffes de la vie. Je pouvais penser à ce que je voulais, J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée, Une horrible, une sanglante, Une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, Qu'une conviction, Qu'une certitude condamnée à mort. Ce texte est de Victor Hugo, Tiré du dernier jour d'un condamné publié en 1829. Alors, après cette bonne lecture, J'espère que tu as bien lu également, Nous allons voir certains mots et expressions difficiles du texte, Et nous allons expliquer ces mots et expressions-là, Pour que tu puisses bien comprendre le texte. Une implacable idée, C'est une idée impitoyable, Une idée cruelle, Une idée féroce, Qui hante le condamné, Le fait souffrir. Qu'est-ce qu'une arabesque ? C'est une sinueuse, De forme élégante. Généralement, Vous allez voir les arabesques, Sur des constructions, De très belles constructions. Bien, Nous abordons donc, L'étape 2, La découverte de la situation, Problème. En guise de rappel de l'objectif, Je vais te demander, De relire l'objectif du texte, Cher apprenant, Et de dire ce qu'on attend de toi, À la fin de cette leçon. Bien évidemment, Lis l'objectif de la leçon, Et dis ce qu'on attend de toi, À la fin de celle-ci. Bien, Alors, À la fin de cette leçon, Tu devras être capable d'employer Le présent de l'indicatif, Et de dégager ses valeurs, N'est-ce pas ? Dans des situations de communication variées. Donc, Tu emploies le présent de l'indicatif, Et tu l'emploies dans ses différentes valeurs. Ok ? Bien, Deuxième consigne, Tu vas lire le corpus, On l'a déjà lu, Comme on l'a déjà lu, Tu vas relever tous les verbes conjugués Au présent de l'indicatif dans le texte. Parce que dans ce texte, Il y a des verbes conjugués également À l'imparfait de l'indicatif. Alors là, On va droit au but. Je te demande, Élève de quatrième, De relever tous les verbes conjugués Au présent de l'indicatif. Dans ce texte. Je ne suis pas à dire quelle réponse ? Bravo ! Les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Ce sont, J'habite, Me semble, Y a, Suis, Et, Mon corps est, Mon esprit est, Et, Et, Je n'ai plus que, Et. Je reprends, Habite, Semble, A, Je suis, Et, 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 Là, on a des verbes d'état, Et des verbes d'action. J'habite, C'est un verbe d'action. Semble, Un verbe d'état. A, Un auxiliaire, Ce n'est pas un verbe d'état. Je suis, Être, Auxiliaire, Verbe d'état. Et, Et, Verbe d'état. Qui peut me citer d'autres verbes d'état ? En dehors d'être et de sembler, On apparaître, Avoir l'air, Ressembler, Bravo, Bien, Il faudrait les maîtriser, OK ? Nous continuons avec, Le traitement de la situation, Problème, Cher apprenant, Et là, Nous entrons dans la phase de, Manipulation de la notion, Répérer, Qui est, Celle des verbes conjugués, Au présent de l'indicatif. Alors, Première consigne, Qu'exprime ce temps verba dans le passage ? Tu as relevé, Le présent de l'indicatif, Les verbes conjugués au présent de l'indicatif, Alors, Dans ces différentes occurrences, Qu'est-ce que ce temps exprime ? Dans le texte, C'est un peu le même schéma, Avec la leçon sur l'imparfait d'indicatif. Qu'exprime ce temps verba dans ces différentes, Occurrences, Bien sûr, Dans le passage, Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée. Ici, Le verbe habiter traduit la permanence, N'est-ce pas ? Avec laquelle l'idée demeure dans son esprit. Voici cinq, Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée. Dans la peine, L'idée, La pensée, Qu'il est condamné à mort impermanente dans son esprit. Donc, Ce présent a donc une valeur de présent, de narration. Parce qu'ici, Le récit, Il s'agit d'un récit. Et le récit s'inscrit dans la tranche horaire du passé. Mais là, On voit, Il y a un présent de l'indicatif qui s'insère. Voilà cinq semaines, C'est le passé, Que j'habite avec cette pensée. Là, On a une rupture entre le passé, Et maintenant, Le présent s'insère. Il y a donc, Présent de narration, Qui permet ici de traduire, La permanence avec laquelle, L'esprit habitait, N'est-ce pas ? La pensée du prisonnier était habitée en permanence par le passé. Autrefois, Il me semble qu'il y a des années. Maintenant, je suis captif. Autrefois, Il me semble qu'il y a des années. Maintenant, je suis captif. Quand il dit maintenant, je suis captif, Là, c'est un présent d'énonciation. Le présent d'énonciation, C'est le présent qu'on emploie au moment où l'on parle, Où l'action se passe. Comme présentement, J'enseigne. Là, il s'agit d'un présent d'énonciation. J'enseigne les élèves de la classe de quatrième. Si nous sommes en situation classe, Et qu'un élève vient me demander la permission pour se mettre à l'aise, On va dire, L'élève demande la permission pour se mettre à l'aise. Il s'agit d'un présent d'énonciation. Au moment où l'action se passe, Au moment où la parole est prononcée. Là, quand il dit maintenant, je suis captif, On n'est plus dans le passé, On est dans le présent, À cause de l'indicateur temporel, Maintenant. Est-ce que vous saisissez la nuance? Bien, on évolue. Dans les passages, Mon corps est au fer, Mon esprit est en prison, Je n'ai plus qu'une pensée. Toutes ces occurrences, Chers apprenants, Présentent l'état actuel du prisonnier. C'est un présent descriptif. Ces occurrences présentent l'état actuel. Maintenant, je suis captif. Mon corps est au fer, Mon esprit est en prison, Je n'ai plus qu'une pensée. Donc, au-delà du présent d'énonciation, On peut voir que ce présent d'indicatif Permet de décrire l'état actuel du prisonnier. Vous comprenez donc, Un même passage, n'est-ce pas, Peut avoir un même temps, Un temps verbal employé dans un même passage, Peut avoir plusieurs valeurs. Très bien. Nous continuons avec une autre consigne. Quelles sont donc les valeurs Que peut avoir le présent de l'indicatif Dans un texte? Chers apprenants, On a lu le texte, On a relevé certains passages, Et on a pu dégager ce qu'ils exprimaient, C'est-à-dire les valeurs. Et on s'est rendu compte Qu'on a la valeur de présent de narration, La valeur de présent descriptif, Également la valeur de présent d'énonciation. Donc, on a pu dégager à travers La manipulation de notre texte, Trois valeurs du présent de l'indicatif. Ok? Alors, là, c'est une question Qui va nous permettre d'aboutir à la formulation de la règle. Parce que c'est l'essentiel, Cher apprenant, Que tu dois retenir dans cette leçon. Tu dois retenir Quelles sont les valeurs du présent de l'indicatif. Dans le texte qu'on t'a donné, La manipulation qu'on a faite N'était que pour désercer déjà à voir Comment est-ce qu'on identifie la valeur Et quelles sont, Quelles peuvent être déjà Certaines valeurs du présent de l'indicatif. Mais je te rassure qu'il y en a d'autres Que nous verrons À la formulation de la règle Ou au résumé. C'est l'étape à laquelle nous sommes actuellement. Et une étape très importante. Bien. Alors, première remarque à faire Dans ce résumé, Premier point à retenir, On doit d'abord savoir Qu'est-ce que, Qu'est-ce qu'un temps rébal Le mode indicatif et ses temps. Donc, le mode indicatif, On a déjà dit au niveau des prérequis Que c'est un mode qui exprime le réel. On a relevé les temps simples et les temps composés Du mode indicatif, À savoir temps simple, Quatre temps simples et quatre temps composés. Temps simple, le présent, le futur, Simple, le passé, simple et l'imparfait de l'indicatif. Temps composés, À chaque temps simple correspond à un temps composé, N'est-ce pas? Passé composé, futur antérieur, Plus que parfait et passé intérieur de l'indicatif. Bien. Alors, qu'est-ce que le temps rébal? Quel est le rôle d'un temps rébal dans un texte? Le temps rébal, n'est-ce pas? Permet de montrer Quels sont les actes, Dans quelles planches horaires Sont menées les actions Ou les étapes des personnages Ou celui qui fait l'action. Et cette planche horaire, là, On a le passé, le présent et le futur. Dont un temps rébal peut exprimer un fait Ou une action dans le passé, Dans le présent ou dans le futur. Bien. Nous continuons avec les valeurs du présent de l'indicatif. Première valeur, le présent d'énonciation. C'est-à-dire le présent qui est employé Au moment où l'on parle, Au moment où l'on fait l'action. Exemple. Maintenant, je suis captif. Je révise mes leçons. J'enseigne les élèves de la classe de quatrième. Je mange du spaghetti. Je suis aux toilettes. Là, il s'agit du présent d'énonciation. Et il est employé tous les jours. Tous les jours. À la maison, à l'école, Tu l'emploies couramment. Si tu arrives en retard, Et le professeur te demande, Tu es arrivé en retard. Tu lui réponds, Monsieur, je suis malade. C'est un présent d'énonciation. OK? Bien. Nous continuons avec une autre valeur du présent d'indicatif, Le présent d'habitude, Que nous n'avons pas vu dans le texte. Comme exemple, pour éclairer, Elle se lève chaque jour à 6 heures du matin. Le présent d'habitude permet de relater des faits qui se répètent. Qui se répètent? Elle se lève chaque jour à 6 heures du matin. Je bois de l'eau dès mon réveil. Tous les jours. Je me brosse les dents chaque matin. Alors, on va s'amuser, hein, cher apprenant. Tu vas me citer quelques attitudes, Quelques habitudes que tu as lorsque tu te réveilles le matin. Dans le texte, on a l'exemple, Je me brosse les dents chaque matin. Chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Hum? J'urine chaque jour. Je ne pense pas qu'un être humain puisse passer un jour sans uriner. OK? J'urine chaque jour. Toi, élève, un élève consciencieux. J'étudie mes leçons chaque jour. Bravo! Je fais mes devoirs chaque jour. Bravo! Alors, là, il s'agit d'un présent d'habitude. On est d'accord? Nous évoluons avec le présent de vérité générale. Pourquoi vérité générale? Parce qu'ici, le présent de l'indicatif permet d'énoncer une idée qui est reconnue et acceptée par tout le monde comme telle. C'est une vérité qui est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas changer. Exemple, 2 et 2 font 4. Que l'on monte, que l'on descende, cette vérité est fixe. Elle est permanente. 2 et 2 font 4. 1 plus 1 égale 2. Même un sorcière ne peut, même un sorcière ne peut pas changer ça. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On ne peut pas changer ça. La terre tourne autour du soleil. C'est un présent qui permet d'énoncer des vérités générales. Alors, je vais te demander de me formuler aussi des phrases où le présent a une valeur de vérité générale. Par exemple, les élèves qui n'étudient pas échouent. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Pas besoin de big magic. Les besoins qui n'étudient pas, leur leçon échoue. Les voleurs se retrouvent toujours, se retrouvent en prison. Voilà, c'est une vérité. Bien, nous continuons avec le présent de narration. J'ai dit tout à l'heure, c'est un présent qu'on a pu identifier dans le texte qu'on manipulait tout à l'heure. Et j'ai dit que le présent de narration apparaît dans un récit. Vous savez, il y a le discours et il y a le récit. Le récit, n'est-ce pas? C'est comme une histoire que l'on raconte dans qui a eu lieu dans le passé. Maintenant, dans cette histoire-là, qui a eu lieu dans le passé, qu'on est en train de raconter, il peut y arriver que le présent de l'indicatif s'insère. Pourtant, lorsque l'on raconte une histoire qui a eu lieu dans le passé, on utilise les verbes et les temps verbaux qui ont trait au passé. Par exemple, comme l'inparfait d'indicatif, le plus que parfait, le passé, c'est un petit site-là. Maintenant, le présent de l'indicatif peut s'insérer pour marquer une routure. Là, il s'agit d'un présent de narration. Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée. Le combat était difficile. Tout à coup, il frappe le chevalier et le met à terre. Le combat était difficile. Le combat a eu lieu. Le combat est passé. Maintenant, tout à coup, il frappe le chevalier et le met à terre. On a l'impression d'assister à la scène à l'instant où elle est en train de s'effectuer. Il s'agit du présent de narration, cher apprenant, qui apparaît dans les récits, ok? Alors que dans les discours, c'est généralement le présent d'énonciation. Il faut faire la différence. Pour faire la différence, il faut lire des textes et il faut amuser à donner des valeurs à chaque emploi du présent d'indicatif que tu verras. On poursuit avec le présent ayant valeur de passé récent. Exemple, je rentre tout juste du travail. Tu étais au travail. Tu viens de rentrer. N'est-ce pas? C'est un passé récent. Je rentre tout juste du travail. Je viens du marché. Tu n'es plus au marché. C'est le passé. Mais tu utilises le présent d'indicatif. Je viens du marché. Passé à valeur. Présent d'indicatif ayant un passé récent. À valeur de passé récent. Autant pour moi. On peut également avoir le présent de l'indicatif avec une valeur de futur proche. Il part demain en vacances. Bientôt, les congés de Noël. Je vais en vacances à Paris dans deux semaines. Mais là, tu utilises le présent de l'indicatif pour une action qui aura lieu dans le futur. Dans un présent ayant une valeur de futur proche. Bien, cher apprenant, j'espère que les points ont été suivis et que la leçon est claire pour tout le monde. Maintenant, nous allons sanctionner notre leçon avec un exercice d'application. Bien, cet exercice est porté. Je base sur un texte, bien sûr, que je vais lire. Ce ne fut qu'après avoir passé plus de deux heures à la fenêtre, admirant cet horizon qui parlait à son âme et souvent aussi arrêtant sa vue sur le joli palais du gouverneur, que Fabrice s'écria tout à coup. Bien, consigne, tu vas relever tous les verbes conjugués au présent de l'indicatif dans le passage et ensuite, tu vas donner les valeurs d'emploi de ce temps verbal dans ses différentes occurrences. OK? Deux consignes. En guise de réponse, les verbes conjugués au présent de l'indicatif sont « est », n'est-ce pas? Deux occurrences « est » et « est » dans « est-ce-là ». Et, ces occurrences-là, le présent de l'indicatif a une valeur de présent d'énonciation. Pourquoi? Je reviens au texte. Il apparaît au niveau de « Fabrice s'écria tout à coup », deux points ouvraient les guillemets. Mais ceci est-il une prison? Est-ce là ce que j'ai tant rebuté? Or, ce qui vient avant est un récit. Ce ne fut qu'après avoir passé, n'est-ce pas, qu'il parlait à son âme, Fabrice s'écria tout à coup. Là, on raconte. Maintenant, il y a le discours direct avec la présence des guillemets. Mais ceci est-il une prison? Est-ce là? Là, c'est le présent d'énonciation. Parce qu'on a l'impression, avec le discours direct, que Fabrice parle à l'instant. Alors, bien, l'exercice d'application numéro 2, construis deux phrases où tu emploies le présent de l'indicatif à valeur de vérité générale afin d'énoncer des vérités sur l'environnement. Alors, on va corriger. Deux vérités générales sur l'environnement, où tu emploies le présent d'indicatif. Après la pluie, vient le beau temps. Super, c'est une vérité générale sur l'environnement. Deuxième phrase, les ordures se jettent à la poubelle. C'était bien. Troisième phrase, une semaine à sept jours. Parfait. OK? Là, je pense que tu es apte. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon et nous avons utilisé des œuvres telles que Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, La châtreuse de Pam de Stendhal et le manuel au programme en classe de quatrième, « L'excellence en français » de Nanfa et Ali. Alors, chers apprenants, la leçon prochaine portera sur le schéma narratif en expression écrite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz